Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans ces journées bien particulières, dans ce moment bien particulier, entre le mois de Hadar, le mois de la Simcha et le mois de Nissan, le mois de la délivrance, avec un petit brouillard dans lequel on se trouve, c'est le moment de se renforcer, de parler Emouna, de se rapprocher de Dieu, de se rapprocher d'autrui et peut-être de faire venir vraiment cette délivrance qu'on attend tous et apparemment Dieu nous appelle à l'ordre pour le faire. On sait que quand on a des doutes sur la façon dont un Kadosh Baruch Hu dirige le monde, quand on est surpris parfois par la façon dont il dirige le monde, alors on a souvent tendance à poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il fait comme ci ou pourquoi est-ce qu'il fait comme ça ? En général, à cette question-là de pourquoi, on aura difficile à trouver la réponse. Par contre, il y a une autre question qui peut se poser, et ce sont exactement les mêmes lettres. Comme en hébreu on dit « lama », pourquoi ? Il faut changer un petit peu les voyelles et poser la question « les ma ». Dans quel objectif ? Pourquoi ? Si on va poser la question « lama », comme je l'ai dit, je ne suis pas sûre qu'on aura toujours des réponses. Mais si on va poser la question « dans quel objectif Dieu nous met maintenant avec une telle épreuve ? » Peut-être que là on aura plus facile à essayer de trouver un petit peu les messages divins, et à faire de cette expérience, de cette épreuve quelque chose de positif, et en sortir grandi. Alors là, on va poser la question maintenant sur la corona. Les ma ? Dans quel objectif ? Dans quel but ? Qu'est-ce que Dieu attend de nous avec ce fléau qui atteint le monde entier, qui ne divise entre personnes ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer, pour grandir de cette épreuve ? Pour en sortir plus grand, plus intelligent, et plus prêt à recevoir le Mashiach, qui apparemment est vraiment en chemin. Alors on va essayer peut-être maintenant, pendant les jours qui viennent, pendant les semaines qui viennent, d'essayer de trouver certaines réponses, et de grandir ensemble vers cela. La première chose auxquelles j'ai pensé, on a eu cette semaine, la semaine qui vient de passer, et aussi pendant le pourri, on a donné ma hatsita shekel, on a donné donc ce demi-shekel. Dans la parashade qui vient de passer, la parashade Kittissa, Dieu nous ordonne de compter le peuple juif, mais pas de le compter comme ça, un à un, de compter au travers du fait que chaque personne va donner un demi-shekel. Alors d'abord, c'est surprenant pourquoi un demi-shekel n'est pas un shekel entier, c'est beaucoup plus simple. Et la deuxième chose, c'est est-ce que c'est comme ça qu'on compte les gens, on ne peut pas les compter avec leur nom. Alors d'abord, sur la première question, pourquoi le demi d'un shekel n'est pas un shekel entier, c'est pour que chaque personne ressente qu'elle fait partie de quelque chose, qu'elle n'est que toute seule, elle n'est pas quelque chose de complet, qu'elle appartient à quelque chose de beaucoup plus grand, qui est le peuple juif. Et en donnant ce demi-shekel, la personne qui donne ce demi-shekel ressent qu'il n'est que la moitié de, qu'il appartient à quelque chose qui est très important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi ne pas compter les personnes par leur nom et qu'ils sont comptés en travers du fait qu'ils donnent un demi-shekel ? S'ils étaient comptés par leur nom, ils seraient chacun quelque chose de très individuel. Et là, le peuple juif, il a énormément de srouillotes au travers du fait qu'il est un peuple, qu'il fait partie d'une entité, de quelque chose de complet. Et c'est pour ça qu'on ne compte pas les personnes par leur propre nom, pour qu'ils soient chacun des individus, mais qu'ils comprennent qu'ils font de nouveau partir partie de cette entièreté qui est le peuple juif. Et peut-être, alors dans ces jours-ci, justement, Dieu attend de nous de comprendre qu'on fait partie de quelque chose de grand, qu'on fait partie de quelque chose d'une entièreté. Nous, en tant qu'individus, qu'on fait partie du peuple juif. Et qu'il faut qu'il y ait une entraide entre tout le monde pour arriver à grandir et à surmonter certaines épreuves. Alors, ce sont des jours où il faut se renforcer, il faut renforcer la hardoute, renforcer le fait d'être unis, renforcer le chesed. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations maintenant et ils ont besoin d'aide. Alors, d'aider autant qu'on peut dans les règles qui nous sont mises par le ministère de la Santé, mais d'aider un maximum les autres, de trouver tous les chemins originaux pour aider ceux qui ont besoin d'aide. Et grâce à cette entraide et grâce au fait que le peuple juif sera uni, comme on vient de le voir au moment de Pourim, où Esther, la première chose qu'elle a conseillé, ou qu'elle a ordonné même, à Mordechai, « Si on veut une Yeshua, si on veut une délivrance, va aimer tout le peuple ensemble ». On voit à Baruch HaShem des exemples ici d'achva, d'avad, d'amour et de fraternité, avec des mariages qui sont organisés comme ça à pied levé, avec d'Afka pas mal de mariages de familles francophones, où les familles sont à Paris, et les mariés sont ici en Israël, et les amis sont là pour essayer, dans toutes les règles qui nous sont imposées, de donner la joie aux chatanim et aux calotes. C'est tellement beau à voir, c'est tellement émouvant, mais ça c'est un exemple d'aide qu'on peut donner. Alors de nous unir, de nous mettre tous ensemble, et Bézrat HaShem, ça ce sera déjà une grande façon de faire avancer cette grande délivrance qu'on attend tous. Alors Bézrat HaShem, on continue avec nos pensées positives, et on y arrivera. Bonne chance à tous, et Shabbat Shalom.